Aujourd'hui sur le marché on peut retrouver des robots aspirateurs mais on peut aussi retrouver des robots domestiques. Moi personnellement quand j'imagine un robot domestique, j'imagine un robot en mode iRobot et je pense qu'on y viendra très rapidement mais en 2022, un robot domestique, ça ressemble à ça. Mon modèle c'est le X1 Omni de chez Ecovac. Je l'ai renommé R2D2 parce qu'il est capable de tout faire. Il peut balayer et nettoyer le sol, vider sa propre poubelle, remplir son réservoir de nettoyage et nettoyer et sécher sa serpière. En plus il me répond quand je lui parle et il me sert aussi de caméra de sécurité domestique motorisée. Concrètement je pense qu'il mérite son surnom. Bon on va faire un petit unboxing de l'aspirateur. Du coup ici on a deux boîtes. La première avec l'aspirateur dedans et la deuxième qui serait évidemment la station qui est gigantesque. Oh seigneur, elle est énorme. Wow, ok. Ok, on va voir ça ensemble. Le système de wow, de brosse. Du coup c'est pour la serpière. Ici clean water, donc c'est l'eau propre et ici dirty water, donc l'eau sale. Il est vraiment gigantesque et il est très très bien fini. C'est ouf. Ici on a l'aspirateur qui est extrêmement bien emballé et il a l'air très fin. Ah il est stylé ! C'est dommage que je n'ai pas la maison qui va avec, mais il est trop stylé. Cette partie-là s'enlève d'après ce que j'ai pu voir, ouais. Mais il est magnifique. Ah la serpière c'est où ici ? Voilà. Ah d'accord, on met tout le temps les deux. Et les brossettes. Incroyable, c'est dingue. Depuis que j'ai tourné cet unboxing, deux semaines sont passées. Deux semaines où j'ai utilisé ce robot approximativement deux fois par jour dans l'unique but de vous dire s'il valait le coup ou pas. D'ailleurs je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par ECOVAC mais je peux évidemment dire tout ce que je veux sur le produit et c'est quelque chose qui est non négociable dans mes contrats. Je sais que maintenant de plus en plus de youtubeurs et d'influenceurs demandent cette entière liberté mais je tenais à vous le préciser, c'est quelque chose qui est important pour moi et c'est quelque chose que je mets tout le temps en place. Sinon, pas de partenariat. Il y a tellement de choses à dire sur ce produit et je vous avoue que je ne sais pas vraiment par où commencer. Vous l'avez découvert avec moi dans l'unboxing, il est extrêmement bien fini. On est sur un produit qui est haut de gamme et j'ai même appris qu'il avait été fait par les designers de Ben & Olufsen. Donc en termes de design, il y a du level. Mais ce qui me choque le plus au-delà du fait qu'il fasse très haut de gamme, c'est ses dimensions. Il est juste gigantesque. Pour être très honnête avec vous, il faut avoir de la place chez soi pour avoir un monstre pareil. Mais bon, techniquement, si vous voulez toutes ces fonctionnalités-là, c'est un compromis qu'il va falloir faire. Dans cette station gigantesque, on peut retrouver deux réservoirs, un kit de nettoyage qui est bien pratique et surtout, on peut retrouver le grand compartiment qui va stocker ce que l'aspirateur a pu récolter. Juste en bas, dans le compartiment du robot, on peut retrouver une partie qui va permettre de laver les mini serpillères. Et par rapport à ça, on n'a aucune action à effectuer. Et ce qui est fort, c'est que la partie avant attrape les saletés et que la partie arrière va tout simplement astiquer le sol. Ce qui veut dire qu'en un seul passage, le sol va se mettre à briller. Alors que sur des modèles qui ne sont pas aussi développés, il faut faire un passage aspiration et un autre passage serpillère. Et surtout, ce genre de système demande tout le temps une supervision, alors que là, pas du tout. Mais par contre, ce système n'est pas complètement parfait parce que lorsqu'on a les serpillères installées, ils ne passent pas sur les tapis. Du coup, si on veut un passage sur les tapis, il faut enlever les serpillères et le laisser uniquement dans son mode aspirateur. Donc si vous avez beaucoup de tapis, c'est quelque chose à noter. Mais ce qui est le plus impressionnant et c'est ce qui nous fait comprendre qu'on a affaire à un robot intelligent, c'est la partie commande vocale. Supposons qu'on soit en train de cuisiner et qu'on laisse une sauce ou quelque chose tomber. On a juste à lui dire, Ico, nettoie ça. Et il se met tout de suite à humidifier ses serpillères et à passer dans la zone indiquée. C'est une fonctionnalité que j'ai beaucoup utilisée. Par contre, j'ai remarqué qu'il savait où on était uniquement si la caméra pouvait nous voir. Donc si on est dans une autre pièce, ça ne sert à rien d'utiliser cette fonctionnalité. Et pour le coup, le fait d'avoir un robot qui a ses propres commandes vocales avec son propre assistant permet d'avoir beaucoup plus de performance parce que justement, il y a peu de commandes et elles sont toutes dédiées à l'aspiration. Contrairement à ceux qui sont compatibles Siri ou Google Assistant qui finalement ont tellement de commandes qu'ils finissent tout le temps par se mélanger des pinceaux et mal comprendre ce qu'on leur demande. Là pour le coup, on a un assistant sur un robot et ça fonctionne très bien. Après forcément, très bien ne veut pas dire parfait. S'il y a trop de bruit que vous êtes par exemple en train de cuisiner ou autre, il faudra peut-être parfois l'appeler deux ou trois fois pour qu'il puisse capter qu'on est en train de lui parler. Il y a aussi le fait que les haut-parleurs ne soient pas forcément de très bonne qualité et que du coup, quand il parle, on a l'impression que c'est quand même un petit peu cheap et qu'on ne comprend pas forcément tout le temps ce qu'il dit. Et je vous avoue que par rapport au prix, on pourrait s'attendre à des haut-parleurs de meilleure qualité. Mais bon, c'est quelque chose qu'on peut lui pardonner vu qu'il nettoie plutôt bien et qu'il fait son travail. Au-delà de ça, l'assistant en lui-même est top. Sa grande force, c'est qu'il va utiliser les capteurs 3D, les micros, mais aussi la caméra pour avoir un nettoyage extrêmement précis et extrêmement performant. Par exemple, chose très bête, je n'ai jamais vu ce robot taper une surface ou quoi que ce soit. Il sait tout le temps où il est et il est tout le temps extrêmement précis. Il a également un capteur pour savoir ce qu'il est en train d'aspirer. Comme ça, il peut baisser et augmenter son intensité selon l'endroit. Et pareil, si vous avez des marches, il ne risque pas de tomber grâce au capteur ni de se faire bloquer par des obstacles. Ça m'est arrivé une fois avec un chargeur, mais globalement, il évite plutôt bien les obstacles. Cette précision est due à la caméra qui, comme je vous l'ai dit, fait aussi caméra de sécurité. Donc si vous quittez votre domicile et que vous voulez être certain que votre maison soit en ordre, vous pouvez toujours, via l'application, vérifier que tout se passe bien chez vous et surtout avec une plutôt bonne qualité. Mais ça laisse malgré tout pas mal de questions en suspens, notamment par rapport aux données qu'il pourrait collecter. Vu que l'aspirateur robot a malgré tout une caméra, des micros et les plans de la maison, eh bien, je suis allé voir par rapport aux données et elles seront stockées dans des serveurs cryptés dont personne n'aura accès, même pas Echovac. Donc c'est plutôt rassurant. Elles seront juste dans notre application et il y a évidemment une certification de confidentialité. C'est quelque chose qu'il faut quand même toujours vérifier avant d'acheter un produit, surtout s'il a des caméras et des micros et qu'il est tout le temps chez nous. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et à ce niveau-là, comme une certification, je suis plutôt rassuré. Et c'est vrai que l'application a beaucoup de données. Dès la première utilisation, elle va cartographier la maison en mettant les pièces et même dans certains cas, les meubles. C'est globalement une application très efficace et elle permet surtout de contrôler le robot et même de le paramétrer. Moi, je vous avoue que je l'ai surtout utilisé pour surveiller mon chien quand je n'étais pas à la maison. Mais globalement, l'aspirateur robot avec le système vocal est tellement autonome qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir l'application dans les mains. Par rapport à l'autonomie, il n'y a rien à dire. Mon appartement fait en gros 100 mètres carrés et il n'y a eu aucun souci pour passer absolument partout avec une seule charge, bien évidemment. On a une batterie qui est juste gigantesque et d'après les tests qui ont été faits, elle tiendrait 1h10 de nettoyage sans s'arrêter. Donc si vous avez une grande maison ou un grand appartement, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour tout nettoyer, tout aspirer en une seule charge. Si le modèle est trop cher pour vous, vous pouvez toujours retrouver deux autres modèles qui ont certes quelques fonctionnalités en moins, mais qui offrent malgré tout l'assistant vocal et la détection d'obstacles via l'intelligence artificielle. Donc c'est peut-être quelque chose à étudier parce que mine de rien, ça peut quand même vous faire quelques centaines d'euros d'économie. De mon côté, c'est vrai que je vois vraiment une utilité dans ce genre de produit et c'est vrai qu'on est de plus en plus proche de l'assistant maison en mode iRobot et ce qu'on voit avec Ecovac et leurs concurrents, c'est qu'ils font des pas de géants année après année et ce qui est intéressant, c'est que l'année prochaine, on aura certainement de nouveaux systèmes, par exemple un système qui permettra de monter des escaliers ou j'en sais rien, un bras robotisé qui viendrait nettoyer nos vitres. Enfin bref, dans tous les cas, je trouve qu'il y a un vrai futur qui est prometteur. Si vous êtes aujourd'hui intéressé par ce produit, je vous mets les liens des produits Ecovac en description et nous on se dit à très vite. Salut à tous, c'est André Martin.